Musique On est dans le Val Godemare, dans le massif des Écrins, au sud-ouest du massif pour être exact, et on va aller faire une petite balade-tournage, ou un petit tournage-balade, au choix. Ça va être magnifique, incroyable, mérifique, de toute beauté. On va remonter la rivière par ici, comme ça. Traverser là-bas, et prendre un petit chemin qui descend tout le long. Musique Dans la dernière vidéo, on a listé tous les appareils électriques dont on avait besoin, et on a vu comment adapter les sources d'énergie et la batterie pour être autonome. Maintenant, on va voir comment relier tout ça de la façon la plus fiable et sécurisée possible. Musique Je ne suis pas électricien, mais je vais essayer de donner les conseils que je trouve le plus important en termes de sécurité. C'est pas mon métier, mais c'est un sujet que j'ai bien potassé pendant l'aménagement, donc je ne devrais pas dire trop de bêtises. Mais s'il y a un point que tu trouves important à ajouter ou à préciser, ajoute-le dans les commentaires. Musique Salut et bienvenue dans cette vidéo, Il y a un peu de bruit, puisqu'il y a un petit torrent. Je vais m'en éloigner un petit peu. Au début de l'installation électrique, je vous conseille de faire plusieurs schémas. Un premier schéma électrique classique, ce sera une base, si on est perdu pendant les branchements, on pourra y revenir. Et si un jour il y a une panne, ça aidera à s'y retrouver. Ah non, pas le verre, non, 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 pas le fil vert. On commence par mettre toutes les sources d'énergie d'un côté. Ensuite, les appareils qui leur sont associés, le régulateur, le coupleur et le chargeur convertisseur. Et puis la batterie. Et de l'autre côté, tous les consommateurs. Et puis il n'y a plus qu'à ajouter les disjoncteurs avec les interrupteurs. Et de brancher tout ça, en n'oubliant pas de relier le circuit 220 volts à la masse. Si vous prévoyez une installation compliquée, ça peut être bien de diviser le schéma en plusieurs blocs, cuisine, lit, bureau, pour le simplifier et le rendre plus lisible. Un deuxième schéma spatialisé, pour localiser tous les départs et les arrivées de gaines, les câbles et l'emplacement des fusibles. Et puis c'est un peu long à faire, mais n'oubliez pas d'étiqueter toutes les gaines, pour noter à quoi ça correspond, et d'essayer de numéroter les câbles pour les identifier sur le schéma. Et un troisième schéma axé sur la sécurité. Vous pouvez reprendre le premier, et y ajouter des infos du style section des câbles, dimension des fusibles, intensité demandée par les consommateurs, etc. pour être sûr de faire des branchements fiables, et de ne pas faire d'erreurs au moment de l'installation. En général, les infos de branchement sont dans les notices des appareils, mais si vous avez un doute sur votre schéma, n'hésitez pas à le faire contrôler par un pro, ou par votre fournisseur. J'ai acheté un peu d'équipement chez MyShopSolaire, j'ai pas de partenariat avec eux, mais j'en parle, parce qu'ils ont vraiment été au top, à répondre à toutes mes questions, dès que j'en avais, tout ça. Petit papillon. On va pas rentrer dans les détails ici, parce que chaque installation aura un câblage différent, mais il y a des points importants à tout le temps respecter. Utiliser du fil de cuivre souple, en multibrin tressé. Putain, les mouches. Du coup, les vaches. Il n'y a pas du fil rigide, et comme on a l'habitude de voir dans les installations domestiques, le rigide est plus cassant, donc moins adapté au fourgon. Placer les câbles dans des gaines, c'est une protection supplémentaire contre l'eau et les vibrations, parce qu'un câble directement en contact avec la tôle du fourgon pourra se dénuder avec les frottements, et ça peut causer une panne ou un temps circuit. Mesurer chaque longueur de câble entre la batterie et le consommateur pour connaître la section de câble la plus adaptée. S'il est trop fin, il pourra chauffer ou il y aura des chutes de tension, donc l'appareil fonctionnera mal, et si vous choisissez des sections assez importantes, ça vous permettra d'avoir une installation électrique modulable et de rajouter des appareils si besoin. Chaque départ de batterie qui va de la borne positive jusqu'au consommateur doit être équipé d'un fusible. Et j'ai les yeps plein de goût. Dans le cas où il y a un court-circuit, le fusible va sauter avant que ça endommage la batterie ou que ça provoque un incendie. Et il faut bien dimensionner l'ampérage du fusible, c'est souvent mentionné dans la doc du consommateur en question, et sinon on peut retrouver l'ampérage avec la fonction P égale I. On cherche l'intensité, donc I égale P sur U. Disons que j'ai 30 watts de lampe pour l'éclairage, par exemple, divisé par 12 volts de tension. On a 2,5 ampères d'intensité, et on pourra choisir le fusible directement au-dessus, donc 5 ampères par exemple. Un fusible sous-dimensionné, il sautera pour rien, et un fusible surdimensionné ne sautera pas en cas de surtention, donc c'est relativement dangereux. Mettre un coupe-batterie directement au départ positif de la batterie. Ne pas mettre de câble à proximité d'eau ou dans le compartiment gaz, particulièrement si le câble est hors d'une gaine ou en 220 volts. S'il y a une partie du réseau en 220 volts... Putain, c'est fou les mots. S'il y a une partie du réseau en 220 volts, il faudra raccorder toutes les prises secteur à la masse avec le convertisseur et les appareils connectés aux 220 volts. La masse, c'est souvent la carrosserie du véhicule. Et dans la pratique, j'ai d'abord raccordé tous les appareils avant de raccorder la batterie. Et le gros point sécurité au moment de la brancher, c'est de ne pas faire de court-circuit avec un mauvais branchement ou avec une clé qui tombe entre les deux pôles de la batterie. Par exemple, j'ai mis les équipements sous le lit. Derrière, c'est tiré. Donc il y a le régulateur, le coupleur séparateur et le chargeur convertisseur qui est en train de charger l'ordi. Ça, c'est le petit boîtier qui protège la batterie si elle se décharge trop. Là, il y a les fusibles en noir. Et là, on a les petits panneaux de commande. Et voilà pour la partie électricité. N'hésite pas à donner de la force à la vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501